... Cinquième réunion du Conseil des ministres, le gouvernement congolais a décidé de mettre en place un service spécialisé qui répondra aux urgences humanitaires causées par les catastrophes naturelles. Et une semaine après l'éruption du Niragongo, l'hypothèse d'une nouvelle entrée en fusion est toujours probable. Et l'état de siège sera prorogé. Ainsi, on a décidé le Conseil des ministres. Le gouvernement est appelé à saisir le Parlement pour une première prorogation de la mesure censée mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC. Et au Mali, le colonel de la junte militaire et ancien commandant de bataillon des forces spécialisées de nouveau, le maître du pays, après avoir écarté le pouvoir civil, Assimi Goïta a été déclaré vendredi par la co-concessionnelle, chef de l'état et président de transition du pays. Bon week-end chez vous et merci de nous suivre sur Télé 50, ouvrant ce journal par la réunion du Conseil des ministres, présidé hier par le président de la République. L'urgence humanitaire de Goma a occupé la grande partie des discussions. Un nouveau service spécialisé pour prendre en charge les victimes des catastrophes naturelles pourrait voir le jour. C'est une réunion tenue en visioconférence la cinquième du gouvernement Samalou Kondé. Au sujet de la prise en charge et de l'évacuation de la population après l'éruption volcanique, le président de la République a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour une meilleure maîtrise de la situation humanitaire. Pour cela, il a proposé au gouvernement la création d'un service public de protection civile et de prévention des catastrophes pour permettre à la République d'avoir un cadre approprié qui lui permette de prendre des précautions en amont et d'orienter ses interventions sur terrain. Cette proposition essuie déjà pas mal de critiques sur Internet. L'opinion voit en ça la mise en place d'une institution de trop alors que des structures similaires existent déjà et ne nécessiteraient qu'une éjection de moyens pour fonctionner. Au vu de la menace volcanique qui continue à peser sur Goma, une menace qui pourrait être plus mortelle en cas de fusion avec le gaz méthane, le président de la République a également demandé au gouvernement d'entamer les travaux de dégazage du lac Kivu et du golfe de Kabounou. Le Premier ministre a pour sa part justifié la présence très critiquée de la délégation gouvernementale des péchés à Goma après l'éruption volcanique. Il fallait, selon Samalou Kondé, faire le point de toute la situation à la fois sur le plan sanitaire sur la surveillance volcanologique, sur le plan humanitaire, sur la gestion avec les pays voisins de la crise que ses ministres avaient fait le déplacement de Goma. Le président de la République a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour une meilleure prise en charge de la situation humanitaire. Il a formulé les vœux de voir le gouvernement créer un service public de protection civile et des préventions de catastrophes pour permettre à la République d'avoir le cadre approprié qui lui permet de prendre des précautions en amont et d'orienter ses interventions sur le terrain. Sur le plan sécuritaire, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a salué les efforts constants de nouvelles autorités militaires dans les provinces de Litori et du Nord Kivu pour vaincre l'ennemi. Le Premier ministre a par ailleurs activé le cadre de concertation humanitaire pour mieux évaluer les besoins et orienter l'assistance humanitaire. Le Conseil des ministres a également parlé de la Covid-19. Une légère progression de la maladie a été constatée alors que le personnel de santé et les prestataires de soins se trouvent démotivés faute de moyens financiers. Et toujours au sujet du Conseil des ministres, avant de revenir sur la situation à Goma, c'était envisageable en effet, et le gouvernement vient de l'aborder en interne, la prorogation de l'état de siège à une semaine presque de son expiration. Les membres du gouvernement se préparent à soumettre au Parlement le texte de prorogation de la mesure censée mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC. On écoute le porte-parole du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a salué les efforts constants de nouvelles autorités militaires dans les provinces de Litori et du Nord Kivu pour vaincre l'ennemi. Il a demandé au gouvernement de saisir le Parlement pour obtenir la prorogation de 15 jours de l'état de siège permettant à nos officiers de continuer les déploiements de leurs plans. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières a fait l'état du territoire national, dominé par la gestion de l'éruption volcanique du Nirangongo et des réactions que cela a suscité à travers tout le pays. Il a aussi abordé le point relatif à la poursuite de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord Kivu. Et cette information, avant de poursuivre avec le journal, fausse alerte sur Niamoula Gira, précise le ministère de la Communication et Média. Un avion vient de survoler toute la zone de flanc de ce volcan. Aucune éruption n'a été constatée justement. Il s'agit plutôt d'intenses activités de carbonisation du bois en charbon dont la fumée a été perçue comme une activité d'éruption volcanique. Et retour sur la situation post-éruption volcanique à Goma. La ville est restée déserte vendredi 24h après l'évacuation de la population de plusieurs quartiers. Marchés, boutiques, stations, services, bref, toutes les activités socio-économiques ont tourné au ralenti vendredi alors que depuis jeudi 17h, nombreux habitants ont commencé à retourner dans leur domicile. Déçus après avoir constaté qu'aucune mesure n'a été prise pour recevoir les déplacés. À Goma, on retrouve en tout permanent Kavundama Pacheco. C'est depuis jeudi soir que de nombreux habitants et a fait la menace de l'éruption volcanique de Nidagongo vers la cité de Sakeda, les territoires de Masisi, ont commencé à retourner à Goma. Malgré ces retours, Goma a été une ville fantôme vendredi. Toutes les activités socio-économiques ont tourné au ralenti. Ceux qui n'avaient pas quitté Goma disent que les conditions n'étaient pas réunies pour quitter les chefs-lieux du Nord-Kivu. Par contre, ceux qui avaient fui vers la cité de Saké et retourné quelques heures après à Goma disent avoir entré à cause des mauvaises conditions de prise en charge. Je suis retourné parce que le gouvernement ne nous a pas pris à charge. Le gouvernement n'a rien à voyer, il n'a rien à visager là-bas. Il n'a même pas prévu de temps. C'est pour cela que les gens qui sont restés ici à Goma nous ont appelés et dit qu'il ne se passe rien, il n'y a plus de tremblements. Vous pouvez ranger, c'est pour cela que nous sommes déjà à Goma. Toutefois, c'est l'un communiqué du gouverneur de province qui a réuni ce vendredi à Goma la protection civile, l'observatoire volcanologique de Goma et l'agence humanitaire Ocha afin d'évaluer les activités du volcan Niragongo. La menace de l'éruption du volcan Niragongo reste imminente. Une éruption qui pouvait intervenir à tout moment. Et le premier convoi de solidarité au sinistre du volcan est attendu dans quelques heures en ville de Boutembo. Il s'agit des véhicules partis de la ville commerciale du Nord Kivu pour ramener les compatriotes habitants de Goma en difficulté de se déplacer. L'initiative est de l'autorité urbaine de Boutembo. Il est 15h10. Ce vendredi 28 mai, une dizaine de véhicules convoyés de Boutembo arrivent à Kiwanja, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Goma où les sinistrés du volcan Niragongo, sans moyens, pour la plupart, attendent l'occasion pour être évacués vers le Grand Nord. Alors que la destination du convoi de solidarité était la ville de Goma, le maire de Boutembo, informé de la nécessité à Kiwanja, ordonne l'embarquement des quelques sinistrés pour Boutembo. Parmi eux, des femmes et des enfants qui ont fait les pieds de Goma à Kiwanja. Nous venons de Goma. Nous sommes exposés à des conditions difficiles. Nous marchons avec des enfants. On passe à la belle étoile sur la route avec des bébés qui souffrent. Vraiment, les conditions sont très difficiles. Cette mère des quatre enfants qui a aussi perdu sa maison, engloutie par la lave à Buenay le 22 mai dernier. Remercie les autorités de la ville de Boutembo. Autre chose, de retour à Kinshasa. Examen et adoption de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique sur l'organisation et les fonctionnements de la Commission électorale nationale indépendante. Cette loi continue à diviser la classe politique congolaise, surtout avec l'augmentation du nombre des membres de la société civile à la plénière de la CENI et la création du poste de deuxième vice-président. Je vous invite Kylolo. La Commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale, dirigée par André Mbata, a présenté une économie du travail reflétant les grandes options et innovations proposées à la sanction de la plénière de la loi dite l'Utundula. Pour les professeurs André Mbata, la Commission électorale nationale indépendante étant politique par excellence, ne peut pas devenir l'apanage des groupes des pressions dont l'objectif est autre que la conquête et l'exercice du pouvoir, qui en exclurait les partis politiques et les élus du peuple qui représentent la nation. Pour lui, l'indépendance de la CENI est donc relative et fonctionnelle. Cette institution ne saurait être totalement indépendante du peuple ni des représentants légitimes de la nation. C'est raison pour laquelle les membres de la CENI sont investis par ordonnance présidentielle et leur désignation entérinée par l'Assemblée nationale à laquelle la CENI est tenue de faire rapport. Au nombre des innovations figurent notamment l'enrichissement de la plénière de cinq nouveaux membres au lieu de dix membres issus de la composante politique constituée par la majorité et l'opposition. La commission PAJ a prévu cinq membres qui proviennent de la société civile alors que dans les textes existants, la société civile n'était pas arrivée à ce nombre. C'est l'Assemblée plénière des 15 membres qui exercera le contrôle interne au lieu d'une commission permanente d'évaluation pour ne pas multiplier inutilement les organes et alourdir la machine électorale. Étayé le président de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Concernant le renforcement de l'indépendance des membres de la CENI en les protégeant aux pressions de leur autorité morale, la nouvelle loi leur interdit toute participation aux activités des partis politiques ou contribuer financièrement grâce aux ressources de la CENI. Comme par les passés, cela vaut aussi pour les membres de la CENI issus de la société civile qui ne peuvent pas non plus continuer à assumer les fonctions des directions au sein de celles-ci. Ainsi, pour se préserver de toutes formes de pressions et garantir la bonne gouvernance financière. La commission a réquis la démission de membres de leurs composantes, des provenances, ainsi que des possibilités de contrôle. Et dans l'actualité également, nouvelle tuerie à Béni après celle de mardi et jeudi dernier ayant coûté la vie à de plus d'une vingtaine d'habitants. Les rebelles ADF ont encore tué six personnes la nuit de vendredi à samedi, toujours dans le secteur de Rouenzori au nord Kivu, ce qui porte le nombre de décès à plus de 40 morts. D'après les autorités locales interrogées par plusieurs médias, ces tueries paralysent certaines activités et causent des déplacements des habitants des régions attaquées. Et la ville de Coloésie vibre plutôt au rythme du colloque international sur les ressources naturelles et l'environnement, une organisation de l'université de Lubumbashi en collaboration avec l'université de Coloésie sous le parrainage de Fifi Masuka. Cela est une réponse à la volonté exprimée par le chef de l'État de trouver une adéquation entre les recherches plutôt minières de la population et les sociales du peuple. Auverture à Coloésie des travaux du colloque international sur les ressources naturelles et environnement. Apport et contrepartie de l'Afrique au développement contemporain de l'humanité, tel est le thème principal de ces assises organisées par l'université de Lubumbashi en collaboration avec l'université de Coloésie sous le haut patronage du gouverneur intérim Fifi Masuka Saïni. L'autorité provinciale en a donné le coup d'envoi. À son arrivée dans la salle Immaculata de Coloésie, la marraine de ces assises Fifi Masuka a eu droit aux honneurs militaires peu avant le passage en revue des troupes. Puis la femme numéro un de la province du Lualaba a été accueillie par la crème intellectuelle essentiellement composée du corps professoral des différentes institutions supérieures et universitaires du Haut Katanga, du Lualaba et d'ailleurs. Le cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi Tchilombo, a été représenté par le conseiller au Collège de l'éducation et recherche scientifique. Le recteur de l'université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba Fitula, a donné la quintessence de ses travaux hautement scientifiques qui réunissent plusieurs professeurs et chercheurs venus de partout dans le monde. L'objectif principal étant d'accompagner le chef de l'État durant son mandat à la tête de l'Union africaine. Le recteur de l'université de Lubumbashi a remercié le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, pour le parrainage du colloque. Le conseil du président Tshisekedi Tchilombo au Collège de l'éducation et recherche scientifique a loué cette initiative et la longueur d'avance des universités du Grand Katanga. Pour sa part, Fifi Masuka Saïni a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes de l'éruption volcanique de Goma dans la province du Nord-Kivu. Elle a rendu hommage au président de la République pour les efforts consentis en vue de l'obtention d'une paix durable dans la partie est de notre pays. Masuka Saïni Fifi a aussi encouragé la crème intellectuelle sur place à travailler en toute sérénité pour arriver à un résultat positif. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie d'ouverture. Parmi elles, les députés provinciaux, les membres des gouvernements provinciaux du Lualaba et du Okatanga, le maire de Colosie, les Bougoumès de ces deux provinces et tant d'autres. Une marche de soutien au président national de l'UNC a eu lieu plutôt hier vendredi à travers le pays. Il s'agissait surtout de réclamer la libération de Vittel Kamere, réprimée à Kinshasa. Elle a surtout abouti à une déclaration pour la fédération de Lualaba qui continue de clamer son innocence. L'interfédération de l'Union pour la nation congolaise de la province du Lualaba vient par la présente saisir l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fait ci après. L'interfédération de l'UNC du Lualaba note avec regret que depuis le procès en première instance, le juge n'a jamais réussi à mettre de manière claire et suffisante de charge de détournement du déni public dans le chef de son président national, Vittel Kamere. L'interfédération de l'UNC Lualaba note avec surprise que les griefs principales mises à charge de son président national, à savoir l'importation de maisons préfabriquées, ces griefs et démenties par l'existence effective de ces maisons à mettre en droit, existence reconnue et confirmée par les gouvernements Ilunga-Ilungkamba, notamment dans les différents ports où elles moisissent, tandis que celles déjà installées dans les camps tchatchis sont en train d'être électrifiées. Par conséquent, l'interfédération de l'UNC Lualaba, qui a confiance en la justice et à l'instauration effective d'un État de droit au Congo, exige la libération pure et simple de son président national, Vittel Kamere. A défaut, la révision de l'ensemble du procédé procédé de son jour. Faute de quoi, l'interfédération de l'UNC Lualaba sévérera dans l'obligation de considérer que le procès ayant conduit à la condamnation de son président national, Vital Kamere, s'apparente à un procès politique ou à un règlement des cantins. Et au Maniema, le gouverneur de province, Ogui Moussafiri, rejette sa destitution et appelle ses services au travail et à la sérénité. Ogui Moussafiri, qui dénonce un acharnement pur, prétend que la deuxième motion initiée contre lui par le député Kati Samba Makouboli, Corneille, a été déposée alors qu'il était déchu pour la première motion et attendait la décision de la cour. Le gouverneur du Maniema, Ogui Moussafiri Nkola, Niyoma, est rentré à Kindou, chef-lieu de la province du Maniema. Il a été accueilli à l'aéroport national de Kindou par le membre de son gouvernement et ceux du conseil provincial de sécurité. Un peu plus loin du parking, ce sont des milliers de personnes qui attendaient saluer leur leader incontesté. Le retour inattendu et non avisé du chef de l'exécutif provincial n'a pas empêché d'edraîner un nombre important au fur et à mesure qu'il progressait au centre-ville. Moussafiri Nkola, Niyoma, a fait une petite pause à la résidence officielle avant d'aller au bureau où il a tenu une réunion du conseil provincial de sécurité. Lui-même n'a rien annoncé publiquement ni à la presse sur sa situation politique et administrative. Pourtant, il était déchu par l'Assemblée provinciale le vendredi dernier. Une mesure très contestée dans la ville et dans beaucoup des milliers politiques. Les gouverneurs retournent à Kindou au moment où plusieurs députés partent pour Kinshasa malgré la cession en cours. Ils ont été joués par la population de leur passage sans connaître véritablement la raison. Et dans l'actualité en Afrique, le coup de force au Mali peut porter maintenant sans ambiguïté le qualificatif de coup d'État. L'ancien combattant et commandant des bataillons des forces spéciales à Sénégoyta de nouveau l'homme fort du pays. Il a été déclaré chef de l'État et président de la transition par la cour constitutionnelle. La décision de la cour est motivée par la constatation de la vacance de la présidence de transition après la démission du président Bahandaoum. L'arrêt diffusé vendredi stipule qu'en conséquence le vice-président, le colonel Goïta exerce les fonctions, attributs et prérogatives de président de la transition pour conduire le processus à son terme. Le colonel Peu Bavard défie une nouvelle fois tous les pays partenaires pour la stabilité au Sahel. A l'interne, une frange partie de la population le soutient. Les Maliens en ont apparemment marre de la France qui fait de la politique de deux poids deux mesures au regard de la situation presque similaire qui se produit au Tchad. Les Maliens réclament d'ailleurs l'engagement tourné vers la Russie. Ils exigent donc par conséquent le départ de la France. Les sanctions de la communauté des États ouest-africains après les putschs de 2020 avaient été très mal ressenties par la population. L'homme fort a l'intention de former un gouvernement autour d'un collectif. Dans plusieurs bureaux, on évoque déjà des sanctions à l'endroit des colonels. À côté, il y a également les interrogations sur leur efficacité. Les chefs d'État ouest-africains réunis au sommet extraordinaire examineront la question ce dimanche avec en filigrane de nouvelles sanctions tant réclamées. Le colonel Goïta avait fait arrêter lundi dernier le président Bandaoum et le Premier ministre Ouané. Il avait ensuite annoncé les avoir démis de leurs fonctions à les accusants d'avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter. Place au rappel des titres à présent. Cinquième réunion du Conseil des ministres, le gouvernement congolais a décidé de mettre en place un service spécialisé qui répondra aux urgences humanitaires causées par les catastrophes naturelles. Une semaine après l'éruption du Niragongo, l'hypothèse d'une nouvelle entrée en fusion est toujours très probable. Et l'état de siège sera prorogé. Ainsi, on a décidé le Conseil des ministres. Le gouvernement est appelé à saisir le Parlement pour une première prorogation de la mesure censée mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC. Et au Mali, le colonel chef de la junte militaire et ancien commandant de bataillant des forces spéciales de nouveau le maître du pays. Après avoir écarté le pouvoir civil, Assimi Goïta a été déclaré vendredi par la Cour chef de l'État et président de transition du pays. Merci à vous tous de votre fidélité. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501